Romane Dauduic Bonsoir ! Bonsoir Montreux ! Je suis tellement heureux d'être ici, j'ai pas les mots, je suis tellement ému d'être sur cette scène, il y a tellement de monde ! Il y a tout Montreux dans la salle ! Alors, je me présente, moi je m'appelle Romane Dauduic, j'ai 24 ans, si, 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 et si vous me connaissez pas, moi, et bah, c'est normal ! Et oui, parce qu'attention, moi je suis connu, je vous jure, je suis connu, mais je suis connu sur le réseau préféré des ados ! Non, non, pas Pornhub ! Non, TikTok ! Je pense que j'ai percé sur TikTok, parce que j'ai encore la gueule d'un gamin de 12 ans, alors que je suis majeur ! Du coup, pour un pédophile, bah, je suis le mec idéal ! Super ! Et alors, les ados me kiffent, mais en vrai, moi je comprends même pas pourquoi, parce qu'on est tellement différents, eux et moi ! Rien que musicalement, par exemple, moi dans la voiture, j'écoute pas Skyrock, moi j'écoute Radio Nostalgie ! J'ai une passion pour les chanteurs morts ! J'écoute que ça, France-Galle, Gainsbourg, Berger ! Qu'est-ce que j'ai hâte d'écouter, Renaud ! Toujours vivant ! Pas dit, pas dit ! Du coup, forcément, moi, pour intéresser les ados sur les réseaux, mais j'ai dû faire une mise à jour, même pire que ça ! En fait, au final, pour parler aux ados, moi il me restait qu'un seul sujet ! Parce qu'on va pas se mentir, il n'y a qu'un seul sujet qui passionne les ados autant que moi ! Le permis bateau ! Et non, pas du tout ! Bien sûr, le sexe ! Moi j'ai pas le choix ! Je peux pas parler des ados sans parler du sujet qu'occupe 90% de leurs pensées et de leurs 4G ! Et je sais que les darons sont mal à l'aise avec ça ! D'ailleurs, ils sont tellement mal à l'aise qu'ils en ont fait une insulte ! Petite mise en situation ! Notre ado hiberne dans son milieu naturel, le canapé ! Il est tranquille, serein, comme il le dirait lui-même dans son jargon d'ado, il est poseille ! Tiens ! L'ado a faim ! Non loin de là, tapis dans l'ombre, il est épié par son prédateur naturel, le vieux ! Oui, fou ! Et là, c'est l'attaque ! T'as vu Mathéo ? Ça va ? Tranquille ? Je te dérange pas ? Tu fais quoi ? Tu... Tu chill ? Ouais, ouais, bien sûr, t'es encore en train de jouer avec ta... avec ta schwift ! T'as ? Switch ? Hé ! Oh ! C'est moi qui ai payé, j'appelle encore comme je veux ! Dis, tu pourrais ranger un peu parce que c'est le bordel là ! Puis tu pourras errer, ça sent le fauve ! Et les lumières, c'est pas Versailles ici ! Espèce de petit branleur ! Pardon ? Petit ? C'est totalement faux ! Et je crois bien qu'il est de mon devoir ce soir à Montreux de rétablir la vérité ! Cette noble activité manuelle, pratiquée avec une constance qui force tout de même l'admiration, demande énormément d'énergie ! Je le sais, je suis moi-même ce qu'on peut appeler un spécialiste ! Oui, on m'appelle le Mbappé du poignet ! Et je vais vous le montrer ! Non, non ! Je vais vous faire une démonstration, mathématique bien entendu, et puis pour éviter de souiller les oreilles les plus chastes, je vais remplacer tout de suite le mot branlette qui est légèrement cru, par le mot... Sunday ! Tout le monde voit ? La glace chez McDo ? Ouais ? Profitez-en, vous en mangerez plus jamais ! Alors pour mon exercice mathématique, on va prendre un exemple très simple, celui d'un ado basique, je sais pas, un Enzo, un Lucas... C'est quoi ton prénom frérot ? Anthony ! C'est parfait ! Donc on va prendre un Anthony de 18 ans, normalement constitué, deux bras, deux jambes, des parents très mal à l'aise de cette nuit au premier rang, et on va imaginer qu'Anthony ait découvert les joies du Sunday à l'âge de 12 ans. Seul dans sa chambre, un soir de pleine lune. Au détour d'une recherche Google qui avait pourtant si bien commencé avec application du théorème de Pythagore, et qui s'était malencontreusement terminé avec fellation dans un gangbang hardcore. Ah ! Faute de frappe ! Bon, 12 ans, 18 ans, ça fait tout de même 6 ans de carrière dans le milieu de la crème glacée. À présent ! Si j'estime que Anthony s'est envoyé deux Sundays par jour, en semaine, et quatre Sundays par jour, les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires, combien ? Deux Sundays, Anthony s'est-il envoyé en six ans ? Vous avez deux heures ! Pourtant facile, montre-eux ! Oh ! Niveau brevet des collèges ! On multiplie nos deux Sundays par les 185 jours de travail par an, et on multiplie nos quatre Sundays par les 180 jours de repos, ce qui nous donne 1090 Sundays en un an, soit 6540 Sundays en six ans ! 6500... Eh, ça en fait du caramel, hein ! Alors là, je sens que les plus aguerris en mathématiques parmi vous veulent que j'aille au bout de ma démarche scientifique, pas de problème, je tiendrai alors compte des 15 mois de Covid pendant lesquels Anthony s'est quand même bien fait chier... École à distance, confinement, couvre-feu, Porn-up premium qui était gratuit... Bon, je vais rajouter deux Sundays par jour, tu confirmes ? T'as dit oui très vite, Anthony ! Je t'en mets trois ! Mais je peux pas aller au-delà ! Après, c'est du talk ! Alors, ça porte notre résultat à 11 922 Sundays en six ans ! Et là, je sens que tout le monde dans la salle, en particulier Anthony et toute sa famille, sont en train de se dire « Bravo Romane ! Excellent sketch, ça va cartonner sur YouTube ! » Est-ce que, potentiellement, on peut aller à la suite ? Pas du tout ! Pourquoi ? Parce que maintenant, si je considère la taille moyenne d'un Eskimo à 22 cm... Ok, à 14... Un temps de dégustation de 10 minutes... Mais Romane, 10 minutes, c'est super court ! Oui, je sais, mais Anthony, faut pas qu'il se fasse gauler par le daron qui ne frappe jamais avant de rentrer, hein ! Dis-moi, Anthony, on a un problème avec la boxe et... Et enfin, si j'estime que le poignet effectue 120 allers-retours par minute... Que je multiplie par deux, d'ailleurs ! Pourquoi je multiplie par deux ? Allez, le retour ! Spécialiste ! Multiplié par nos 14 cm, multiplié par nos 10 minutes, ça nous donne alors 33 352 cm parcourus par le poignet en un seul Sunday ! C'est fou, non ? 33... Eh, c'est-ce que c'est, 33 352 cm ? La Tour Eiffel ! Eh, tu te vois, toi, monter la Tour Eiffel trois fois par jour ? Avec une seule main ? Je peux te dire, Spider-Man à côté de Anthony, petit branleur ! Mais c'est toujours pas fini ! Bah non, parce que maintenant, si je multiplie ces 33 352 cm par nos 11 922 Sundays, ça nous donne alors 400 350 252 cm, soit 4 350 250 mètres, soit 4 352 km, soit la distance Paris-Dakar effectuée par un poignet ! Wouuuuuh ! C'est ouf ! Non mais prends compte ! C'est incroyable ! T'imagines... Attends mais... Visualise ! La force du truc ! La pu... C'est l'autre ! La force... Alors, par pitié, arrêtons de mépriser les ados, alors qu'ils sont capables d'aller à Dakar sur les mains ! Eh ouais, je suis désolé les gars, mais on n'est pas sur du petit branleur ! Là, on est sur du sportif de haut niveau ! Et les sportifs de haut niveau, en France comme en Suisse, eh ben, ça se fait de plus en plus rare ! Alors, au lieu de les insulter, mais rendons leur justice ! Que diable ! Sortons les cornes de brume et les drapeaux ! Descendons faire la fête sur les Champs-Elysées et que Macron les invite à se bruncher ! Et surtout, à défaut de leur serrer les mains, parce que maintenant, on sait ce qu'ils font avec ! Applaudissons les héros de la nation ! Merci Montreux 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 !